Bonjour à tous, c'est Alice, bienvenue sur ma chaîne Grandir avec les Astres. Aujourd'hui nous allons étudier ensemble l'aspect Vénus carré Jupiter en Synastrie. Donc déjà, qu'est-ce que Vénus ? Vénus c'est la planète de l'amour, c'est la planète de la séduction, des plaisirs sensuels, de l'harmonie, de la paix, de la beauté. Vénus parle aussi de l'argent, du luxe, de la matérialité, des relations en général. Vénus c'est aussi ce qu'on aime, comment on aime, comment on aimerait être aimé. Ça va nous parler également des valeurs mais aussi des choses qu'on estime. Alors Jupiter c'est quoi ? Jupiter c'est le sens de la vie. C'est une planète qui va nous parler d'expansion, de vision large, des idéaux. Jupiter va nous parler de bénédiction, de joie et des rires, du bonheur, de l'optimisme. On a le côté très jovial avec Jupiter. On a aussi les hautes études, on a l'espoir, tout ce qui est spiritualité au sens religion, la foi. Jupiter va nous parler également de Dieu, de notre rapport avec Dieu. Il va aussi nous parler des gourous, des enseignants, de la connaissance supérieure, de la philosophie, de la sagesse, de la générosité, de l'abondance. Et enfin ça va aussi nous parler de la loi ou de la notion de tout ce qui est légal, donc de la légalité. L'aspect de carré en astrologie, donc c'est un conflit, c'est une dissonance ou une disharmonie. Donc ça va nous donner du challenge. Je rappelle que l'interprétation que je vais vous donner dépendra bien sûr des thèmes natals de chaque personne, de la synastrie et du thème composite. Donc ce sera à nuancer selon vos propres cartes. Donc ici, avec Vénus carré Jupiter, on a plusieurs possibilités. Alors on sait que Jupiter grossit tout ce qu'il touche. Donc comme il y a cette notion d'expansion, il va élargir les effets de Vénus. Et comme c'est un carré, on aura une exagération des énergies, voire des extrêmes. Ici, avec le carré entre Vénus et Jupiter, la conséquence pour ce couple, c'est que souvent, c'est souvent malheureusement une perte de prospérité. Parce que ici, on est dans un aspect de carré en astrologie. Donc la perte de prospérité est une conséquence de plusieurs choses et de plusieurs comportements de Jupiter et de Vénus. Donc lorsqu'on a des couples qui ont cet aspect en synastrie, ils peuvent être, je dirais, très optimistes, voire trop, et donc de manière excessive. Et donc ici, on peut avoir par exemple une surdose des plaisirs épicuriens, on peut avoir un surdosage de la consommation des plaisirs terrestres et matériels, ce qui souvent, avec le carré, peut générer donc cette perte d'abondance et de prospérité. Il peut y avoir aussi un goût très prononcé pour le luxe ou les belles choses, le fait de vouloir avoir une belle maison, une belle voiture par exemple, d'avoir le plus de confort possible, avoir une vie peut-être parfois trop somptueuse. Après ça dépend, et surtout ce n'est pas un mal d'être comme ça, parce que si on vit actuellement dans la 3D, c'est quand même pour en profiter. Et surtout, si on se lève tous les matins pour aller gagner son pain, on a quand même le droit de se faire plaisir avec l'argent qu'on gagne. Donc ce n'est pas un mal de vouloir une vie aisée. Après, comme tout le monde le sait, l'argent c'est une énergie, c'est ce qu'on fait avec en fait qui va faire en sorte que l'argent soit propre ou sale. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on fait avec cet argent. Donc ce sont des couples qui, avec le carré, qui doivent faire attention à ne pas vivre au-dessus de leurs moyens ou de dépenser de l'argent pour des choses qui n'ont en fait pas d'utilité. Ici, il ne faudra pas dépenser pour avoir l'air bien ou juste pour dire qu'on a ceci ou qu'on a cela. Parce qu'ici, avec le carré, ce couple va avoir tendance à perdre justement sa prospérité, sa richesse justement à cause de dépenses inutiles ou à cause de leur propre partenariat. Alors, les conséquences peuvent être fâcheuses en général parce que c'est un couple qui pourrait à la fin avoir du mal à subvenir à leurs propres besoins. Alors, ça dépend, ça c'est s'ils ne font pas attention et surtout s'ils restent insouciants avec l'argent ou avec leur façon de consommer. Mais bon, ça dépend des cartes et des gens. Ce qu'on peut dire aussi avec cet aspect, c'est que le couple peut... Ce couple peut associer l'amour avec l'aspect matériel. L'un ou l'autre peut vouloir par exemple acheter beaucoup de choses ou beaucoup de cadeaux, des vêtements, des chaussures pour faire plaisir à l'autre. Seulement ici, ça pourrait être au-dessus des moyens parce que c'est un carré. On peut aussi avoir des couples aussi qui peuvent avoir un problème avec la notion du donner et du recevoir ici. C'est-à-dire que quand l'un achète pour l'autre, il peut attendre la même chose et si l'autre ne donne pas un retour, ça peut donner des déceptions. Donc là, il est important d'être généreux véritablement parce que quand on donne, ce n'est pas pour attendre un retour. Quand on donne, on donne parce qu'on a vraiment le cœur à le faire. Et si ce n'est pas l'autre qui vous le rend, ce sera l'univers. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, ici, comme Jupiter nous parle aussi des idéaux et des gourous, Vénus peut avoir tendance à le mettre sur un piédestal. Ce qui, au passage, il ne faut jamais faire. D'accord ? Il ne faut jamais mettre l'autre sur un piédestal. Pourquoi ? Parce que sinon, l'un risque d'avoir l'ascendant sur l'autre. Et c'est comme si, en fait, on donnait les rênes à l'autre. Et l'autre peut abuser de ce pouvoir. Donc surtout, ne faites jamais cela. Cet aspect Vénus carré-Jupiter va nous donner également beaucoup d'amour et beaucoup d'affection dans le couple, de manière générale. Parce que Jupiter va grossir tout ce qu'il touche. Et ici, il touche l'amour. Parce que c'est la planète de l'amour, c'est Vénus, même en carré. Donc, il y aura en général beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et on aura surtout l'envie de faire plaisir, même si c'est exagéré. Et même si ça se fait au-dessus des moyens. Il faudra juste faire attention à comment on gère son argent. On peut avoir une autre possibilité aussi avec cet aspect. C'est que la personne Jupiter peut ne pas comprendre la façon de dépenser de Vénus, par exemple. Il peut trouver qu'elle achète, par exemple, des choses inutiles ou trop superficielles. Parce que Jupiter, c'est un philosophe. Donc, il préférera utiliser son argent avec sagesse pour des causes charitables ou à but religieux. Et il pourrait trouver Vénus parfois un petit peu trop superficielle. Donc, il peut y en avoir un, par exemple, qui achète, je ne sais pas moi, ses vêtements à Emmaüs, pensant que la cause est pieuse et charitable, tandis que l'autre va dépenser chez Christian Dior ou Givenchy. Et donc, il peut y avoir cette dissonance entre la façon de dépenser de l'un, Vénus, et l'idéologie ou les principes de l'autre. Donc là, c'est Jupiter. Et enfin, une autre possibilité avec cet aspect aussi, Vénus carré Jupiter, en Sinastrie, c'est la notion de l'égalité. Donc, vous savez que Jupiter représente aussi la loi. Et on a aussi la Vénus de la balance qui représente la justice, les relations, la justice. Donc, on n'évoquera pas ici la Vénus du taureau. Donc, on peut avoir aussi ici avec cet aspect des couples qui se retrouvent dans des relations amoureuses, non légales, parce que c'est un carré. Et donc, l'un, par exemple, peut être marié ou en cours de divorce. Et ça arrive parfois que dans la relation, ça a fait naître un enfant, par exemple, illégitime ou hors mariage. Donc, ça donne des relations qui sont... Ça donne des relations Vénus qui sont non légales, officiellement. Jupiter. Donc, le conseil ici, c'est qu'il faudra retrouver un équilibre dans les dépenses. Alors, je rappelle que ce n'est pas parce qu'on a un aspect dans une Sinastrie que c'est une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. Les carrés en astrologie sont là pour nous faire évoluer. Donc, ça se transforme. Le carré va juste vous demander des efforts constants. Et donc, il faut voir si vous voulez bosser dessus ou pas. Donc, ça, c'est à vous de voir. Et si c'est fait en conscience, généralement, ça ira plus vite, forcément. Donc, merci pour votre attention. N'oubliez pas de soutenir ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye !